Pour le commerce, Rodolphe se démarque. Et donc on retrouve comme toutes les semaines Rodolphe Bonas, PDG de CACOM. Rodolphe, vous avez encore une fois fait le tour du monde, vous nous avez ramené une nouvelle innovation commerciale. Vous êtes passé par Seattle chez Starbucks. Dans le quartier de Capitol Hill. Alors c'est un quartier assez branché, cool, c'est un peu le hipster de Seattle. Alors on va dans la ville natale de Starbucks, il faut imaginer. Donc c'est vraiment, on ne présente pas Starbucks, tout le monde connaît bien évidemment. Et en 2014, ils ont ouvert le premier réserve Starbucks. Alors qu'est-ce que c'est que réserve Starbucks ? Il faut imaginer 1500 mètres carrés, il y a 6 mètres de hauteur sous plafond, c'est énorme. En moyenne un Starbucks, ça fait 200 mètres carrés. Donc je ne sais pas si vous voyez la taille du Starbucks. Et à l'intérieur, ils ont mélangé à la fois un côté un peu musée et en même temps un côté mini parc d'attractions autour du café. D'accord, on est loin de Starbucks là. Ah non, on est très très loin, vous allez voir, c'est assez dingue. En fait, vous êtes au cœur d'une usine de torréfaction. Donc vous voyez le café en grains arriver, vous le voyez se torréfier en direct. Donc il y a des machines qui vous torréfient le café, qui sont en train de vous le brûler, etc. L'odeur, c'est un truc de fou. Vous avez un bar central en zone de dégustation. Vous avez des serveurs. Alors bien évidemment, les serveurs ne sont pas des serveurs, Karine. Ce sont des coffee masters. Ils ont le total look. Ils sont designés au plus beau. Vous avez des ateliers dans lesquels vous pouvez goûter, savoir quels sont les accords mécafés. Un peu comme l'onologie. Vous avez un coin que j'ai adoré. C'est le coin de l'alchimiste. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de concevoir les nouvelles saveurs de café à l'intérieur du truc. Et pour terminer la visite, vous avez une boutique de souvenirs, comme toute boutique de souvenirs et comme tout parc d'attractions. Et là, vous allez pouvoir constater, je suis totalement emballé par ce concept, vous allez pouvoir constater à l'intérieur que la sirène a disparu. Et à la place d'un petit air hyper designé dans lequel Starbucks est en train de totalement redorer son image au travers de ces nouveaux concepts. Alors ce qui est dingue, Rodolphe, quand même, c'est que ces petits torréfacteurs, ils se sont multipliés. Ils se sont développés aux Etats-Unis et même en France. D'ailleurs, j'imagine qu'ils ont pris quelques parts de marché à Starbucks. C'est pour ça que l'enseigne réagit aujourd'hui ? Deux objectifs. C'est contrecarré en disant, nous aussi, on le fait. On fait du vrai café. Voilà, on fait du vrai café. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait dans ce super quartier où il y a plein de torréfacteurs indépendants. Et enfin, ils l'ont fait aussi pour redorer leur image. Parce que vous savez que Starbucks aux Etats-Unis, c'était un peu le McDo du café. Donc, il fallait inverser le système. Donc, Seattle, aujourd'hui, il va y avoir d'autres boutiques ? Alors, d'autres boutiques. Actuellement, on construit Shanghai et New York. Et le grand défi de 2018, c'est d'arriver à le construire à Milan, le temple du café. Alors ça, Rodolphe, on en reparlera. Starbucks qui parle café aux Italiens. On verra ça. Merci beaucoup, Rodolphe Bonas, PDG de CACOM.